Je m'appelle Magalie Aubasse et je suis la programmeuse senior pour une compagnie d'Internet, Evolutis. Alors, mes tâches quotidiennes incluent parler avec des clients. Des fois, ils vont m'appeler et ils ont des questions. Aussi, j'écris des programmes comme les sites Internet et les bases de données. Chaque journée, je suis en contact avec le concepteur visuel et c'est lui qui fait tout le graphisme pour un site Internet. Je pense que les qualités requises pour être un programmeur incluent la créativité. Il faut toujours trouver une bonne solution pour eux et pour écrire un outil qu'ils peuvent utiliser. Les défis dans ce métier, il faut des fois travailler les soirs ou le samedi. Les horaires sont des fois vraiment pleins, alors il y a toujours quelque chose à faire. Les possibilités de carrière, il y a beaucoup de secteurs où tu peux travailler comme une programmeur. Par exemple, tu peux travailler plus dans les jeux visuels et peut-être programmer des jeux pour le Xbox ou le PlayStation. Tu peux aller plus dans le secteur scientifique et écrire des outils qui aident la recherche en biologie ou la chimie. Ou comme moi, tu peux aller plus dans le secteur Internet et écrire des sites Internet et des applications qui aident les entreprises. Moi, j'aime la créativité qui est nécessaire dans la programmation. Une chose, c'est que tous les clients ont des besoins différents. Alors, chaque projet est différent et chaque projet, il faut faire quelque chose de différent ou de nouveau. Si vous voulez suivre ce domaine, je vous suggère de faire des recherches dans le domaine, surtout avant de choisir vos cours pour l'université ou le collège. Aussi, si vous avez quelqu'un dans le domaine, ça va vous aider si vous voulez en parler un peu et peut-être demander des questions. Et si vous avez l'option de faire un co-op, ça serait vraiment une bonne idée. Et vous allez avoir un peu d'expérience dans le domaine et voir un peu si c'est ça que vous voulez faire.